Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aero. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel de l'atelier consacré à la réalisation des effets et des textures de rouille sur les surfaces métalliques et particulièrement sur les pots d'échappement. Alors c'est une pièce qui est intéressante à patiner et à vieillir avec un très large panel de couleurs qu'on peut utiliser. Alors il existe bien sûr une multitude de méthodes sur internet pour représenter une pièce rouillée à base de peinture et de produits de vieillissement mais je vais vous montrer dans cette vidéo ma façon de faire à moi que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps et que je trouve assez réaliste et facile à mettre en oeuvre et pour cela j'utilise en fait le principe assez original et innovant des produits de la gamme Urust de chez Hameau. Alors ça va peut-être nécessiter pour certains d'entre vous un petit investissement au départ avec l'achat de quelques produits particuliers mais je vous rassure ce n'est rien de très onéreux. Un petit mot sur cette gamme Urust si vous connaissez pas, il s'agit d'une façon révolutionnaire de faire des textures de rouille à partir d'une réaction chimique. A la base le produit c'est un fluide chargé de particules métalliques qui est décliné en six sortes pour faire différentes sortes de rouille qu'on applique directement sur la surface qu'on souhaite traiter. Alors il existe un coffret avec l'ensemble des références accompagné d'un guide pour bien maîtriser les techniques et vous pouvez maintenant acheter les produits seul à l'unité selon vos besoins. Et pour réaliser le processus d'oxydation vous avez deux réactifs qui au contact de ces particules métalliques vont provoquer une réaction chimique et en fait créer de la véritable rouille sur la surface où vous avez appliqué le produit. Un exemple avec quelques couleurs que j'ai fait sur un morceau de carte plastique pour vous donner une idée du des effets qu'on peut obtenir. L'astuce en fait c'est qu'on peut faire soi-même ses propres fluides à partir de peinture acrylique. Pour commencer je vous conseille de sélectionner trois couleurs de rouille alors vous pouvez en choisir plus si vous voulez mais pensez juste à ce qu'elle se distingue vraiment bien entre elles au niveau des teintes. Moi j'utilise une très claire, une rouille très foncée et une couleur intermédiaire. Puis il vous faut les particules métalliques que vous pouvez acheter à part. Alors le pot paraît petit mais en fait vous en avez quand même une bonne quantité et ça va vous tenir un bon moment avant que vous en ayez besoin d'en racheter étant donné que les pièces qu'on traite sont quand même relativement petites. Alors si vous mélangez directement les particules et la peinture entre elles, celle-ci va tomber au fond de votre godet car la densité de la peinture n'est pas assez forte. Alors pour ça on va utiliser en fait de la résine acrylique qui va permettre de lier les deux ingrédients entre eux de notre mélange. Et pour terminer il vous faut les deux réactifs, le numéro 1 et le numéro 2 que vous pouvez utiliser indépendamment et le mélanger entre eux ce qui peut vous donner jusqu'à trois types de réactions chimiques et donc trois effets différents. Alors on commence le processus par un après. Alors je vous conseille d'utiliser une couleur très claire, un gris c'est l'idéal, c'est facile à appliquer et comme on va faire un dégradé de la rouille la plus claire vers la rouille la plus foncée, ce sera beaucoup plus facile que sur une base sombre. Pour créer notre fluide, on fait un mélange à part égale de un tiers de peinture, un tiers de résine et un tiers de particules métalliques et vous devez obtenir un mélange fluide et homogène. Alors si jamais vous avez la sensation que c'est devenu un peu trop épais, vous rajoutez juste un petit peu de peinture et là vous voyez que nos particules métalliques ont assombri notre teinte. Donc pour pallier à ça, je prépare en parallèle une peinture très diluée qu'on va appliquer par dessus pour ajouter de la couleur. On commence ainsi par déposer notre fluide sur l'ensemble du pot d'échappement en pensant bien à des détails pour éviter des surépaisseurs qui pourraient masquer des détails comme ici les cerclages du pot d'échappement et vous voyez que l'application est plus agréable et plus facile que les fluides de chameau que je trouve moi personnellement un peu trop épais. Puis je viens appliquer comme un filtre de manière générale sur l'ensemble de la pièce pour ajouter de la couleur, puis je laisse sécher environ une demi heure, une heure. Alors il faut absolument que votre peinture soit sec au toucher avant d'attaquer l'étape suivante sinon la couleur que vous allez utiliser par la suite va effacer ou va se mélanger avec la couleur principale. L'étape suivante vous l'avez compris, c'est sur le même principe, on prépare notre second fluide avec une rouille intermédiaire ici du medium rust, puis également une peinture très diluée pour enrichir les couleurs du fait qu'une nouvelle fois nos particules métalliques vont assombrir notre teinte. Par contre la méthode d'application va être différente parce que le but c'est pas de recouvrir l'intégralité de la surface mais de manière aléatoire et on utilise pour cela la technique de l'éponge. Alors pensez juste à décharger avant sur un morceau de papier absorbant pour éviter de faire des grosses tâches et vous venez tapoter légèrement les surfaces en faisant l'intégralité du pot d'échappement pour apporter une seconde tonalité de rouille. Il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours travailler finement en multipliant le geste jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Puis je viens reprendre mes tâches avec ma peinture très diluée comme à la vie localisée et je vous conseille de prendre un pinceau très fin avec une boine pointe pour être le plus précis possible. Puis je termine avec le dernier fluide, ma couleur All Rust sur le même principe. Alors vu qu'on utilise moins vous pouvez bien sûr diminuer les quantités pour éviter le gâchis de produit et pensez toujours à faire en parallèle votre peinture très diluée pour reprendre les dépôts et enrichir la couleur. Et ici en fait j'applique avec la technique de l'éponge mais en me concentrant uniquement sur la partie supérieure du pot d'échappement, celle qui est le plus soumis aux intempéries qui sera la partie la plus rouillée et la plus sombre. Puis je reprends mes dépôts de peinture alors je vous conseille avant de décharger le pinceau pour avoir un petit peu de produit et surtout éviter de noyer la zone par accident. Puis une fois que notre ensemble est sec, on va aller à l'étape la plus importante du processus, c'est de déclencher la réaction chimique en faisant des projections des réactifs sur la pièce. Alors je vous conseille d'utiliser plutôt un pinceau à poil dur qu'un pinceau à poil souple, c'est beaucoup plus facile. Et bien sûr de décharger au début sur du papier absorbant pour éviter d'envoyer des grosses gouttes qui viendraient de noyer votre zone. Et ainsi vous envoyez des petites gouttes de produit pour obtenir un résultat très fin en alternant les deux réactifs et en mélangeant les deux ensemble. Puis vous laissez agir la réaction quand même d'environ une demi-heure, ça reste assez rapide et vous verrez les premiers effets arriver. Et si vous n'êtes pas du tout satisfait, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez les projections et ainsi vous obtiendrez une surface rouillée avec une multitude de tonalités et de couleurs diverses et variées avec des tâches qui vont aller du plus clair au plus sombre. Alors si le résultat vous convient, vous êtes satisfait, vous pouvez en rester là. Sinon vous pouvez apporter des nuances de rouille supplémentaires en utilisant des produits à base des manels. Alors je vous conseille de choisir une couleur claire et une couleur foncée complémentaire. Ici j'utilise du light rust et du streaking rust que je projette une nouvelle fois avec un pinceau à poils durs en pensant bien évidemment, alors je le répète mais c'est vraiment important, de décharger sur du papier absorbant pour éviter des grosses projections. Pour vous donner une idée, vous pouvez voir ici sur le tapis que les particules de produit que j'envoie sur le pot d'échappement sont très fins et bien proportionnées par rapport à la dimension de ma pièce. Alors une étape importante à ne pas oublier quand même, c'est de reprendre les détails avec un lavis localisé. J'utilise une huile dark brown que je mélange avec du diluant pour rester dans les tonalités de rouille, puis je viens appliquer le produit puis mettre en valeur les creux et les reliefs comme ici les supports des pots d'échappement. On peut également apporter une couche de couleurs supplémentaires avec des restes de peinture par exemple en réalisant des traces avec la technique de l'éponge. Ou si vous voulez, vous pouvez peindre intégralement la pièce et faire du shipping avec du fluide d'écaillage. Ça va vraiment dépendre du degré de vieillissement et des effets que vous souhaitez obtenir. On peut imaginer faire cette technique par exemple sur un char qui a été abandonné depuis des années. Vous utilisez le processus que je vous ai montré sur l'ensemble de la maquette, puis vous venez peindre avec la couleur d'origine que vous venez écailler avec le fluide. Dernier point pour conclure, j'utilise du pigment noir pour représenter la suie au niveau de la sortie de l'échappement. Alors directement sortie du pot pour des environnements secs ou des conditions météorologiques comme en été, où je le mélange un petit peu avec du wet effet pour faire des traces humides pour des conditions hivernales ou pluvieuses. Puis je termine avec des petites projections de la vie localisée de couleur noire pour simuler des dépôts dans la région autour de la sortie de l'échappement pour donner une dernière touche de réalisme. On arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider pour réaliser de super effets de rouille sur vos modèles. Vous voyez que les possibilités sont nombreuses par ce procédé en réalisant vous-même vos propres mélanges avec un processus qui est très facile à réaliser et à prendre en main. Vous pouvez bien sûr utiliser votre esprit créatif et faire preuve d'imagination pour faire vous-même vos propres expériences. On a tous des pièces dans la boîte Tarabio qui peuvent servir de support et de cobaye pour épanouir notre curiosité. Merci une nouvelle fois de m'avoir regardé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos. Et si jamais tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires ou me contacter par e-mail, je te répondrai avec grand plaisir. Merci également à tous ceux qui me suivent et mon message d'encouragement. Ça me touche beaucoup et ça me motive à continuer l'aventure et à vous partager mes montages et mes astuces. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains !